En septembre, un certain nombre d'entre vous ont envoyé une grande contribution à travers le pasteur Mélieu. C'était un grand don financier. Ça m'a énormément aidé. Pendant sept ans, presque tout ce que nous avons fait dans le ministère a été de maintenir les terrains qui ont été perdus. Plusieurs champs de mission ont été affectés quand le présent est parti pour être avec le Seigneur. Et bien qu'il y avait beaucoup de croissance en effectif, d'un point de vue global, nous n'avons fait que nous efforcer à maintenir, à recouvrir le terrain qui avait déjà perdu. Quand j'ai eu la réunion avec les assistants du ministère, je leur ai expliqué en détail le terrain qui avait été perdu. L'une des exigences dans le leadership, c'est l'évaluation. Les dirigeants doivent faire une évaluation de leur vie, de leur œuvre et du progrès qu'ils sont en train de faire. Sinon, ils vont vivre sur la séduction et la flatterie. Il vaut mieux que les faits te disent si tu es en train de faire du progrès que de laisser des commentaires subjectifs te donner la vérité. Si tu écoutes trop les gens qui te disent que tu es un dirigeant merveilleux, comment penses-tu que quelqu'un peut être sous ton leadership et ne pas te dire que tu es un dirigeant merveilleux ? Ça fait partie de créer des conditions pour la survie. Donc si tu n'as pas les faits pour corroborer tes évaluations, tu seras spirituée puisque tu vas te tromper profondément. Tu vas développer une mentalité de groupe. Et puisque plusieurs personnes dans la communauté t'aiment et veulent survivre, les commentaires qu'ils font sont juste à peu près 40%. Un dirigeant sage doit planifier son évaluation sur des faits. Tu plantes une église en Abidjan. Et puis une crise et tu perds cette église. Tu plantes une nouvelle église. Tu n'es pas en train d'avancer. Tu es en train de remplacer ce que tu as perdu. Tu as vu cette façon. Regarde sur la considération. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 11, 12. 11, 12. 13, 14. 13, 14. Je suis à nouveau point de départ. J'ai fait beaucoup de tout, mais je suis allé nulle part. Ce n'est pas du problème. Et tu as perdu du temps. Tu ne fais que remplacer ce que tu as perdu. Et tu as perdu du temps. Quand votre pasteur m'a apporté le don, j'avais décidé que j'allais tout utiliser pour amener le ministère à effectivement gagner, commencer à gagner, je dirais. Ou qu'il commence à avancer. Casser l'inertie. Et commencer effectivement à avancer. Dieu a béni notre ministère. Nous avons environ 180 missionnaires nationaux en Inde. En une année. En une année. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais pour maintenir le budget, pour soutenir le minimum que cela requiert, ça coûte énormément. J'ai utilisé une partie de cet argent pour payer les allocations de ces missionnaires nationaux. afin de leur permettre de travailler. Les églises qu'ils ont implantées ont commencé à contribuer pour soutenir les missionnaires. Mais la contribution totale de ces jeunes églises implantées essentiellement dans les zones rurales, ce n'est pas vraiment considérable. Donc ce qu'il a apporté, m'a aidé à gérer, à régler trois mois, afin que l'Onde puisse rester en nous. Je partage ici parce que plus d'entre vous donne, juste parce que vous vous croyez. J'ai utilisé une partie de cela pour envoyer des missionnaires à toute terre, au Bambouge et au Vietnam. Je veux que vous sachiez qu'au meilleur de notre connaissance, nous utilisons ce que vous envoyez bien. Et la jeune œuvre en Indien, ils ont été si défiés parce que l'église a longtemps fait pour eux. Donc ils ont envoyé leurs premiers missionnaires dans un pays voisin. Complètement à leur charge, à leurs frères. Et donc ils nous ont fait avancer en envoyant des missionnaires au Népal. Qu'ils soutiennent financièrement. Qu'ils paient. Et pendant ces derniers jours, ils ont ouvert une deuxième nation. Ils ont envoyé un deuxième missionnaire au Britain. Ils sont totalement à leur charge. C'est la missionnaire. C'est la romance missionnaire. Donc vous êtes dans un fait beaucoup. C'est un aspect du débordement de la Côte d'Ivoire. Que plusieurs d'entre vous pourraient ne pas savoir. Je voulais vous remercier, mais c'est surtout pour nous avoir fait avancer et non pas trop pour l'argent. L'argent n'est qu'un moyen. S'il y a de la vision derrière l'argent, l'argent est puissant. S'il n'y a pas de vision, beaucoup d'argent c'est une malédiction. Ça va détruire le dirigeant. Et le rendre très orgueilleux. Et l'amener à commencer à plusieurs choses dans son nom. Sans vision. Dans laquelle canaliser les fonds et les ressources. L'argent en soi. Les bénédictions de Dieu. Peuvent être une malédiction. Si tu as plus d'argent que la vision. Si tu as plus d'argent que la vision. Ça va t'enterrer. Si Dieu te donne beaucoup de célébrités. Et tu n'as pas une vision à servir. Et tu veux canaliser ton influence. Dans laquelle canaliser tes influences. Ton influence. Ça va te faire sombrer. L'argent est très lourd. La célébrité est très lourd. Ce sont les grands dons de la vie. L'argent est un don de la vie. L'amour. Est un grand don de la vie. La célébrité. Est un grand don de la vie. Mais si tu n'as pas une vision. Mais si tu n'as pas une vision. Dans laquelle investir. Ton influence. Ta célébrité. L'amour de ceux que Dieu te donne. Et l'argent que Dieu te donne. Cela va te détruire. J'étais à un pasteur. Que si j'étais dans son église. Chaque six mois. Lui et moi. Nous allons nous asseoir. Pour qu'il me dise. Ce qu'il fait de mon argent. Je lui ai dit. Quand nous envoyons notre argent au ciel. Nous sommes très sûr. Nous sommes très sûr. Que ce ciel-là ne s'appelle pas. Le ventre du pasteur. Donc tu vas me dire. Il m'a regardé avec des yeux méchants. Mais je crois. Ce que je lui disais. J'aime les pasteurs. Et je veux m'assurer. Qu'il y ait la nourriture dans leur argent. Mais je voulais parler à mon pasteur. Comme ça. Parce qu'il avait un petit garçon. Il s'appelait Caleb. Il avait huit ans. L'un dimanche. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a appelé Papi. Demand et du dimanche. Par cent. Ce qu'il y a appelé après dimanche. Ce qu'est-ce que l'on dit? C'est pas grave. Car si il dit la semaine. Est-ce que vous attendez qu'on rentre à la maison et comme Caïd et Abel, plus l'essentiel Est-ce que vous attendez qu'on rentre à la maison, pour que vous faites comme Caïd et Abel, pour que vous le fassiez à la maison, est-ce que vous faites ? Il y avait huit ans Il y avait huit ans J'ai dit qu'il est souvent fait avec l'argent J'ai expliqué à lui ce qu'on fait avec l'argent J'ai été troublé qu'à huit ans, il veut froid Et il y avait huit ans, il voulait voir Où appartient son argent, ses petites pièces Où est-ce que les petites pièces avaient les petites pièces ? Parce que je viens d'y dire que celui-ci, il ne va pas durer dans l'église Je me disais que cette pièce n'est pas durée dans l'église Si il y avait huit ans, il n'y avait pas d'adapté Il n'y avait huit ans Comment l'argent a lèver sur le chien Mais je pense qu'il avait raison. Plusieurs personnes doivent se rassurer que ce qu'ils envoient à Dieu atteint effectivement Dieu. Je voudrais que trois personnes remercier le Seigneur. Qui nous a aidé à maintenir le terrain qui était perdu après le débat de Frère Zagouet avec le Seigneur. Et qui nous a permis de commencer à casser, à percer et à avancer. Et à prier pour que nous le fassions. Et nous allons envoier les prochaines 200 missionnaires. Merci.